Salut les psychonautes, bienvenue dans PsyStory, la nouvelle émission du PsyLab qui vous propose de découvrir la psychiatrie par sa grande et ses petites histoires car comme le dit le poète, l'histoire est utile non pas pour y lire le passé mais pour y lire l'avenir. Pour ce premier opus nous vous avons particulièrement gâté puisque nous n'avons pas hésité à franchir l'Atlantique pour vous offrir cette interview exclusive du médecin général Louis Croc. Ce dernier nous a en effet accordé un long entretien à son domicile dans lequel il nous apporte un éclairage passionnant sur le psychotraumatisme. Ainsi névrose de guerre, shell shock et cellules d'urgence médico-psychologique n'auront plus aucun secret pour vous. Le professeur Croc a consacré une grande partie de sa vie et de sa carrière à la reconnaissance et au traitement du psychotraumatisme. Psychiatre dans le service de santé des armées de 1952 à 1987, il a ouvert la première consultation spécialisée à Paris et est l'un des cofondateurs des cellules d'urgence médico-psychologique en 1995 à la demande du secrétaire d'Etat chargé de la santé le docteur Xavier Emmanuelli. Ainsi nous tenons à le remercier une nouvelle fois de nous avoir consacré du temps. Enfin nous voulons tout particulièrement rendre hommage au docteur François du Croc responsable de la cellule d'urgence médico-psychologique du CHU de Lille sans lequel rien n'aurait été possible. Quel est le premier cas de PTSD de l'histoire ? C'est connu depuis l'Antiquité, on le trouve dans l'Iliade bien entendu, encore que le premier cas connu, cas clinique, on va le trouver dans Hérodote. Dans l'histoire d'Hérodote, il cite le cas d'Épizellos, un guerrier athénien qui s'est vaillamment conduit à Marathon et à un moment il a vu venir à lui un guerrier perse pesamment armé, géant, qui est passé près de lui sans le voir et qui a tué son camarade. Et à ce moment-là, Épizellos est devenu aveugle pour le restant de sa vie. C'est donc un cas typique de conversion hystérique, c'est-à-dire de transposition de l'émotion sur un symptôme somatique, physique et dans laquelle on retrouve toute la fonction de la conversion. En devenant aveugle artificiellement, Épizellos ne peut plus avoir peur, il peut plus voir s'il fait peur. Et deuxièmement, bénéfice secondaire, il acquiert le statut de l'aveugle dans la cité antique où on s'occupait des aveugles, on les habillait, on les nourrissait, on les réchauffait, etc. Donc c'est le premier cas connu de conversion hystérique à la suite d'un traumatisme psychique violent. Traumas d'hier et traumas d'aujourd'hui, est-ce que ce sont les mêmes ? Je crois que ce sont les mêmes, mais elles ont été dénommées différemment et connues partiellement au début. Par exemple, dans l'Antiquité, que ce soit chez Hippocrate ou chez Lucrèce ou même chez Froisseur au Moyen-Âge, on connaissait l'existence de rêves de combat chez les guerriers. Les guerriers rêvaient, ils revivaient leurs combats en rêve, ils tombaient de leur lit, ils vociféraient, ils criaient, etc. C'est connu, c'était très bien décrit, ça. La deuxième chose qu'on a décrite dans l'Antiquité aussi, au moins au Moyen-Âge, c'est la notion de réaction émotionnelle. Par exemple, au moment des guerres de religion, le roi Charles IX a revu en rêve et en vision hallucinatoire dans la journée le visage menaçant de ses camarades, de ses amis protestants qui avaient été massacrés en 1572, le jour de Saint-Barthélemy, et qu'il l'invectivait. Et il était tellement ému à ce moment-là que ses cheveux se hérissaient sur sa tête et qui montraient à Ambroise parée ses cheveux hérissés, au rescoreférence de Virgile. Ensuite, il y a eu le phénomène du vent du boulet dans l'armée napoléonienne. Certains suggèrent, vous savez, le boulet sur eux, ils mouraient, ils étaient blessés, mais leurs camarades à côté avaient passé le boulet tout près des oreilles. Ils étaient tout noirs à cause de la traînée de poudre et ils étaient stupéfaits. Et dans le témoignage du baron Marbeau, à la bataille d'Ello, au moins il se baisse pour ramasser, prendre l'aigle du quatorzième de ligne pour le sauver. Le quatorzième de ligne est encerclé par les russes et lui étant à cheval, il va donc sauver l'enseigne et le ramener à Napoléon. Et bien un boulet lui arrange sa coiffe. Il raconte ses souvenirs, je ne pouvais pas bouger un doigt, je comprenais, j'entendais, je voyais, mais j'étais comme paralysé, je ne pouvais pas bouger un seul de mes doigts. Au moment des accidents de chemin de fer, dans les années 1880, Oppenheim avait décrit ce qu'il a appelé la névrose traumatique. C'est lui qui a créé le terme de névrose traumatique, au sens de psychotraumatique. Les sujets ont donc des hallucinations, des cauchemars d'accidents, par exemple, et ils ont la phobie du chemin de fer, que Oppenheim appelait le sidéro-dromophobie. Le sidéro-le-fer, le drômo-le-voyage, la phobie. Alors c'est là que Freud et Jeannet, Jeannet-Labor et Freud ensuite, ont critiqué cette notion de névrose traumatique pour en approfondir le sens. Et Jeannet disait qu'il y a dissociation de la personnalité, en le sens que la partie du psychisme qui est liée, attachée au souvenir sensoriel brut de l'événement. Les images, les sons, les sursauts, fait bande à part d'un coin de la conscience et provoque des sursauts, des rêves, des cauchemars, etc. sans arrêt, sans arrêt. Tandis que le reste de la conscience fonctionne de manière circonstancie et adaptée. Et Freud a repris la même théorie, en disant que le trauma fait comme un corps étranger, mais il a dit, par rapport à Jeannet, qu'on pouvait guérir le sujet en le faisant revivre sous abréaction l'événement qui avait provoqué l'événement qui avait inauguré leur pathologie. Et donc, à ce moment-là, il fallait revivre, et l'abréaction sous hypnose, sous procédé presque hypnotique, faisait revivre l'événement et demander au sujet de verbaliser, de faire des associations d'idées sur cet événement, qui ne demeure plus un corps étranger, mais qui va à un sens et pouvoir être relié entre un avant et un après. C'est la méthode cathartique, d'après le terme d'Aristote, et c'est très important. Faire revivre de salariens, il faut que le sujet, à l'occasion de la reviviscence, puisse verbaliser, non pas raconter, mais verbaliser ce qu'il ressent, et il découvre le sens de son trauma, sens profond par rapport à lui. « Il est dans le... il est dans le châvre. Il est dans le châvre. Oui ? Vous les entendez ? Oui. Vous voyez ? Non. Bien, où sont-ils maintenant ? Ils sont en train de se faire. Pourquoi vous êtes en train de se faire ? Je ne veux plus. Vous ne voulez plus. Vous voulez plus que le plus. Vous voulez plus que le plus. Mais vous allez le plus, parce que c'est parti. Il est parti. En 14-18, il y a eu des cas, d'abord, d'hypnose des batailles, dans les premiers combats, dans lesquels on a envoyé des soldats en pantalon rouge attaquer les mitrailleuses allemandes, en leur disant, vous pouvez courir 40 pas, et les allemandes n'ont pas tant à ajuster leur tir. Ils ajustaient au bout de 20 pas. Donc il y a eu des hécatombes terribles. Ça, c'est pour qui ? C'est-à-dire qu'en fait, vous vous attaquez de main. Alors on... On anticipe, quoi. Les rescapés de ces unités, qui n'étaient pas renouvelées, qui n'étaient pas relevées, étaient, pendant plusieurs jours, quelquefois hallucinés, agarres. Ils s'asseyaient sur leur lit. En mettant la nourriture dans la bouche, ils ne la volaient même pas. Et ils revoyaient sans arrêt devant les yeux ce que Millian appelait l'hallucination cinématographique de la bataille. Et ensuite, quand le front s'est stabilisé, il y a eu plutôt le vent du boulet qu'on a appelé vent de l'obus, obusite, et que les anglais ont appelé shell shock. C'est le terme qui a prévalu ensuite, qui était au début un syndrome commotionnel. Les sujets étaient commotionnés, ils étaient confus, ils étaient obnubilés, ils ne répondaient pas aux questions, et ça durait plusieurs jours. On s'est rendu compte très vite que certains symptômes, certains sujets qui avaient subi l'explosion tout près de l'obus, guérissaient en 8 à 15 jours le syndrome commotionnel, purement commotionnel, parce que d'autres, qui étaient à 20 ou 30 mètres de là, avaient été à peine soufflés, mais très marqués sur le plan émotionnel, et présentaient plutôt des symptomatologies post-émotionnelles, non plus post-émotionnelles, d'anxiété, de neurasthénie ou d'hystérie. Hystérie, soit des grandes crises d'hystérie, soit de l'hystérie de conversion, comme chez Epizelos, c'est-à-dire des cellules qui se croyaient aveugles, qui se croyaient sourds, qui se croyaient muets, ou qui se croyaient paralysés, qui tremblaient, mais aucun de leurs symptômes ne correspondait à un trajet précis des nerfs, c'était plutôt un trajet imaginaire. Et ceux-là ne guérissaient pas, ils traînaient très longtemps, on les traînait d'hôpital en hôpital. Et c'est à ce moment-là que sur le plan thérapeutique, il y a eu quand même des moyens coercitifs, comme le torpillage pharadique, qui était assez cruel quand même, auquel on a renoncé finalement. Ensuite, dans l'histoire du trauma, on peut dire que la Deuxième Guerre mondiale n'a rien porté de nouveau, sauf forcément l'histoire des victimes de bombardements atomiques de Hiroshima et Nagasaki, qu'on appelait les Yibakusha, qui en plus, dans leur symptômes de pathologie de névrose traumatique, il y avait en plus l'impression d'une malédiction qu'ils ne pourraient pas avoir d'enfants, que leurs enfants seraient dégénérés. Donc ils ne se mariaient pas, ils avaient l'impression de poursuivre comme ça. Et puis il y a eu aussi ce qu'on a appelé les syndromes des déportés, qui une fois rentrés, ne pouvaient pas communiquer avec autrui. Ensuite, les guerres postcoloniales, c'est pareil, on a parlé de névrose guérilla, c'est moi qui ai créé le terme. Ce n'était pas des guerres violentes, sauf bien fous, c'était des guerres d'embuscade, d'ouverture de route, de petits postes harcelés, avec qui s'entraînaient de la violence, une surenchère de la violence, avec de la culpabilité. Et ça servit aussi bien en Indochine que pour les anglais avec les mobos au Kenya, et les américains avec les guerres du Vietnam, c'était pareil. Et à ce sujet-là, Chahim Chahim a réinventé la névrose traumatique en l'appelant post-Vietnam syndrome. Et dans le post-Vietnam syndrome, il y a eu une chose très juste, qu'on retrouve également chez les déportés et chez tous les traumatisés auparavant, c'est que le sujet, en dehors de ces symptômes de cauchemars de réviscences, d'abréactions, etc., de repli de la personnalité, ils ont l'impression de ne pas pouvoir communiquer avec autrui. Et Chahim disait comme si c'était enfermé dans une bulle, dans une membrane invisible, qu'ils empêchent de communiquer. Et ça, les déportés l'avaient eu également, l'avaient signalé. Et actuellement, quand on interroge bien les sujets traumatisés, ils vous disent, oui, j'ai des cauchemars, j'ai des sursauts, etc., mais en plus, personne ne me comprend et moi je ne comprends pas les autres. J'ai l'impression d'avoir changé. C'est très important, cela. Derrière ce plan des symptômes, il y a le plan de modification des personnalités, sur lequel avait beaucoup insisté Freud, Jeannet, et un élève de Freud, il s'appelait Simmel, Ernst Simmel, en 1918. Il parlait des sujets qui étaient ensevelis par la cause d'un abus. Il disait leur personnalité était ensevelie en même temps. Il parlait de changement d'âme. C'est impossible, dans les mots, de décrire ce qui est nécessaire pour ceux qui ne connaissent pas ce que l'horreur signifie. La société ne participe-t-elle pas à l'isolement du traumatisé psychique ? Il est certain que le sujet traumatisé, c'est persuadé bouleversé. C'est-à-dire qu'il n'y a plus la même manière de voir le monde, de le percevoir, de le penser, de le juger, de le sentir, d'y aimer et d'y agir. Il a l'impression que tout a changé. Mais en même temps, autrui le considère avec effarement. Le rejette, en quelque sorte. C'est tout le symptôme de la victime, selon René Girard, qui sert de bouc émissaire. La société ne s'en rend pas compte et croit faire du bien au sujet. Elle s'occupe de lui, mais exagérément. Ou inversement, elle le rejette, ne pense plus à ça, etc. Et donc, je crois que le statut de victime, de victime traumatisée, dépend du sujet lui-même, bien sûr, de son expérience. Et on a parlé de la personnalité prédisposée, mais ce n'est pas sûr du tout, ça. Mais dépend surtout de son entourage social qui le maintient dans cet état de dépendance et de rejet, en quelque sorte. Ce qui fait que j'ai dit beaucoup, je l'ai dit, moi j'ai écrit pour les anciens 14-18 et ceux de 39-45, ceux qui étaient blessés, qui avaient un œil en moins, une patte coupée, ils défilaient. Ils avaient droit aux honneurs et tout. Mais ceux qui étaient seulement choqués, ils en avaient honte de leur symptômes pathologies, alors que leur corps était intact. Et la société s'est refermée sur eux, leur infligeant ce deuxième trauma qu'est l'oubli ou l'indifférence de leurs concitoyens. Il paraît que tu vas alors obtenir le statut d'invalide de guerre. Un bras coupé, une jambe en moins, une gueule cassée, c'est vrai que ça vaut de l'argent, mais franchement, les cauchemars. En quatre années de combat, combien de suicides, combien de désertions ? Très peu. Une incroyable résistance. On leur doit la victoire. Sur les champs de bataille, ou ailleurs, on s'arrange avec ses peurs et son courage. C'est au retour que tout déborde. Combien d'hommes sans parole, sans mémoire, ceux qui trempent sans raison, ceux qui n'avancent plus, leurs blessures ne saignent pas. Elles ne se portent pas comme des médailles. Souvent, elles font honte. C'est à dire qu'on se��itement. Je vous le dis, je suis pas choué, Je vous ai admis. C'est à dire que c'est tout ce qui est Christopher,